L'heure était au rugby à 13 ce mercredi au stade Roger Briand de Carcassonne pour une soixantaine de jeunes sportifs issus des instituts médico-éducatifs de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault. Ils avaient tous rendez-vous avec les lycéens du Paul Espoir 13 du lycée Paul Sabatier pour une journée sportive et citoyenne. Nous avons programmé cette journée avec la Ligue Occitanie de rugby à 13. On a accueilli ces jeunes venus des différentes IME, ces jeunes sportifs des sports adaptés, des différentes IME de l'Aude dans le but du triple projet sportif scolaire et le dernier projet, le projet citoyen. C'est celui qui nous porte le plus à cœur pour cette journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on souhaite, à travers cette journée, former le citoyen de demain et former nos jeunes athlètes à les valeurs de la citoyenneté. Une journée pédagogique qui n'a pas laissé indifférent les jeunes éducateurs d'un jour du Paul 13. Mon rôle, c'est celui de mes camarades, c'est d'encadrer les jeunes de l'IME et de leur faire passer une agréable journée pour en leur faisant découvrir notre discipline qui est le rugby à 13. C'est un peu compliqué au début des fois pour qu'ils comprennent, ils ont des impressions, mais au fur et à mesure des exercices, des ateliers, ils se sentent de plus en plus à l'aise. C'est du plaisir qu'on partage et c'est très bien. On leur propose des ateliers de passe, des ateliers de tenue et aussi des ateliers pour marquer des essais. Voilà, c'est les bases du rugby à 13 et l'essai spécificité. Ce matin, ils ont l'air très enthousiastes en tout cas, du coup ça fait plaisir, ils ont l'air concernés donc oui, ça a l'air de leur plaire. Et effectivement, esprit d'équipe, bonne humeur et rugby à 13 étaient les maîtres mots pour les jeunes des IME. Ils m'ont appris plein de choses, on a 5 ateliers de rugby et pour le moment j'ai appris à faire des passes. Et là on est en train d'apprendre encore des passes. Une expérience sportive et d'ouverture d'esprit concluante à renouveler le plus tôt possible. Sous-titrage ST' 501